Deux qualifiés pour la première circonscription des Ardennes. Flavien Thermé, du Rassemblement National, termine en tête. Lionel Vubert, député sortant Ensemble Renaissance de la majorité présidentielle, accuse un retard de 12 points. Du côté de l'Union de la gauche, Damien Lerouge termine à la troisième place. Les cinq autres candidats, eux, remportent moins de 10% des suffrages. Un vote très suivi dans la circonscription numéro 1 des Ardennes. Elle regroupe l'ouest du département, dont Rottel, Asfeld ou encore le centre de Charleville-Mézières. Plus de 67% des électeurs de cette circonscription se sont rendus aux urnes. C'est 20% de plus que pendant les élections législatives de 2022. Un scrutin largement marqué par la polémique. Un second candidat se présentait en usurpant le logo du Rassemblement National. Christian Charvet, un nom d'emprunt, aucune photo de ce candidat n'est publiée. Ce candidat mystérieux parvient tout de même à récolter plus de 9% des votes. D'autres irrégularités dans ce scrutin ont été relevées par le candidat du Nouveau Front Populaire. Une situation qui pourrait invalider l'élection. Voilà donc pour le contexte de ce deuxième tour dans la première circonscription des Ardennes. Et c'est tout l'enjeu de ce deuxième débat de cette soirée. Un débat que nous allons animer avec Nicole Faché. Bonsoir Nicole. Bonsoir Maxime. Et maintenant la présentation des candidats. Alors Lionel Hubert, bonsoir. Vous êtes député sortant Agir, candidat de la majorité présidentielle. Vous avez été élu député en 2022 et vous venez du milieu de l'entreprise. Vous voulez compléter un peu cette présentation rapide ? Tout à fait. J'ai eu le plaisir de servir pendant 30 ans l'industrie ardennaise et champ-ardennaise. Et j'ai également une solide expérience d'élu local puisque je suis élu depuis 1995. Et j'ai exercé les mandats de maire d'une commune rurale pendant 15 ans. Je suis conseiller départemental. J'ai évidemment œuvré aussi au sein de ma communauté de communes. Je suis un candidat, si je puis dire, d'expérience. Flavien Termé, c'est votre première candidature. Donc vous êtes candidat du Rassemblement national. Vous êtes salarié du Rassemblement national en charge de la formation des militants. Vous êtes installé à Rotel depuis 18 mois. Vous découvrez les Ardennes ? Bonsoir. Non, je ne découvre pas les Ardennes. J'y habite déjà depuis un bon moment. J'habite Rotel. C'est mon département et je l'aime. Voilà, effectivement, je suis jeune. Vous l'avez relevé. Mais je pense que la force et la détermination n'attendent pas le nombre des années pour défendre ce beau département. Voilà donc pour les présentations. Merci beaucoup d'avoir accepté ces débats. Et on va commencer évidemment par ce qu'il s'est passé dimanche avec les résultats du premier tour. On l'a entendu dans le reportage de Mélanie. 38,3% pour Flavien Termé. 26,2% pour Lionel Viber. D'abord une réaction, Flavien Termé. 12 points en avance. C'est ce que vous espériez ? Oui, bien sûr, évidemment. Maintenant, quand on va à une élection, c'est évidemment pour la gagner. Moi, je remercie. Je remercie sincèrement parce qu'elle m'honore de la confiance des Ardennes de la première circonscription qui ont été extrêmement nombreux à nous accorder, à m'accorder leur suffrage. Donc, je les remercie vivement. Et puis, on aborde ce deuxième tour avec sérénité. Lionel Viber, vous accusez-vous 12 points de retard. Est-ce que c'est rédhibitoire ? Non, pas du tout. J'ai gagné en 2022 dans une situation quasi similaire. Marine Le Pen avait fait 58% des voix au deuxième tour de la présidentielle. Et je suis parvenu à l'emporter. Je veux par ailleurs ajouter que mon score est un bon score. dans un contexte qui n'est pas facile pour moi. Je crois que c'est la reconnaissance du travail qui a été fait. J'espère qu'on pourra revenir rapidement sur mon bilan qui est important, même si ça n'a duré que deux années. J'ai quand même doublé mon score en nombre de voix absolue à ce premier tour par rapport au premier tour de 2022. Tout à fait, Lionel Viber, mais ce n'est pas suffisant. Le contexte est différent. Il y a une vague du Rassemblement national, si l'on peut dire. On l'a vu aux européennes, on l'a vu au premier tour également. Comment vous vous préparez au second tour ? Est-ce que vous allez chercher des voix de réserve ? On a vu que le nouveau Front populaire propose de faire un front, de faire rempart au Rassemblement national, mais sans appeler directement à voter pour vous, sauf si vous signez une charte dans laquelle vous diriez ne pas voter les lois proposées par le Rassemblement national. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir tout ça ? Écoutez, d'abord, je pense que les électeurs, qu'ils soient du Front populaire ou d'autres concurrents du premier tour, savent très bien ce qu'ils ont à faire. Je crois que nationalement, les choses sont claires pour barrer la route au Rassemblement national. Quant à s'engager sur une charte, ce sera difficile avec finalement des concurrents aussi différents qu'on a pu avoir au premier tour. En tout cas, moi, je n'ai jamais et je ne voterai jamais pour le Front national. Et je ne voterai jamais des textes qui remettent en cause les valeurs républicaines, qu'ils émanent d'ailleurs du Rassemblement national ou de tout autre parti. Flavien Thermé, par rapport à ce... Où sont, vous, vos réserves de voix pour ce deuxième tour ? On a vu, donc, avec ce candidat fantôme, si l'on peut dire, qu'il avait obtenu plus de 9%. Est-ce que vous espérez que cette situation va se régler pour le second tour ? Écoutez, moi, je ne fais pas de l'arithmétie électorale. Moi, je suis candidat à une élection. Je veux rassembler un maximum, un maximum de gens qui croient qu'on peut redresser la barre, qu'on peut redresser le pays, qu'on peut leur redonner du pouvoir d'achat et de la sécurité partout et pour tous. Effectivement, vous l'avez dit, il y a un candidat fantôme qui a usurpé notre logo au premier tour. Il a réuni 9% des voix. Je pense que les électeurs de la première circonscription ont été très vigilants, ont été très vigilants et ont entendu notre message d'alerte durant la semaine dernière. Ces 9% issus d'une confusion, je pense, se tourneront naturellement vers ma candidature au second tour, ce qui place plutôt le Rassemblement national, en fait, entre 47 et 48% au premier tour qu'à 38%. Mais on n'est pas obligé de se perdre. On a des calculs qui n'intéressent franchement pas grand monde, je pense. Et moi, franchement, ce qui m'inquiète réellement, c'est de voir que certains candidats, parfois éliminés au premier tour, certains candidats, parfois, qui se maintiennent au second tour, sont plus préoccupés par faire barrage à un parti politique qu'à se soucier de l'intérêt national, y compris dans leur vote. Pour vous, l'intérêt national, c'est de ne pas voter pour vous ? Est-ce qu'ils ne sont pas légitimes à ne pas vouloir... Ils sont légitimes à voter pour qui ils veulent. Ce n'est pas ça qui est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir des alliances de la carpe et du lapin qui n'ont rien à voir entre une extrême gauche qui est violente, qui veut désarmer la police, et un camp macroniste qui est libéral en économie. Enfin, je veux dire, ça n'a absolument rien à voir. Ce sont des gens qui n'ont rien à voir, des programmes qui n'ont rien à voir entre eux, et qui font alliance pour barrer la route à un parti politique qui veut simplement corriger les erreurs des macronistes depuis 7 ans et redresser la barre pour redonner les pouvoirs d'achat aux habitants, notamment des Ardennes, en ce qui me concerne. Donc, pour en finir sur cette affaire du candidat fantôme dont vous parliez, Christian Charvet, qui s'est présenté, du moins, avec un nom usurpé, semble-t-il, et puis en utilisant le logo du Rassemblement national, vous avez déposé plainte. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, bien sûr, on a déposé plainte, évidemment. Une enquête a été ouverte par la procureure de Charles-Ville-Mézières. J'ai été entendu par la brigade de recherche de Sedan. L'enquête est en cours. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus intéressant à dire. Les choses sont rentrées dans l'ordre, naturellement, au second tour, puisque les Ardennés nous ont placés en tête à ce premier tour. Alors, on va passer justement à cette campagne électorale qui a été rapide et qui a commencé il y a deux semaines et demie. Quels sont les retours, Lionel Hubert, des électeurs ? Est-ce que vous permettez que je réagisse sur cette affaire du candidat fantôme de la première circonscription des Ardennes ? Je crois, il faut rappeler d'abord que ce monsieur, enfin, si ce que nous en disent les enquêtes des journalistes, était membre du Rassemblement national, on ne sait pas très bien d'ailleurs, mais ça prouve bien la confusion qui règne au Rassemblement national. Quand on voit ce matin encore, j'entendais que le Rassemblement national présente un candidat qui est sous tutelle. Enfin, comment c'est possible ? Une candidate qui a été condamnée pour une prise d'otage. Ou encore une candidate qui arbore des photos sur ses comptes de réseaux sociaux avec une casquette d'un officier nazi. Je crois que très clairement, tout ça n'est pas très clair. Il faut effectivement que le Front national clarifie, je pense, les candidats qui sont les siens. Moi, je suis opposé dans cette première circonscription à un jeune garçon qui n'a jamais travaillé, qui n'a pas d'expérience en entreprise, ni en politique d'ailleurs, et qui est originaire de Bretagne. Je crois que chacun comprendra que le Rassemblement national privilégie la politique aux élus implantés sur le terrain. Une réaction rapide pour qu'on puisse rentrer quand même sur le débat, sur le fond, sur ces accusations et notamment sur les candidats. Effectivement, on en parle beaucoup depuis hier, notamment sur les candidats. On a vu effectivement ces photos d'une candidate, je crois, en Normandie. Votre réaction par rapport à ces candidatures validée par le Front national, par le Rassemblement national, excusez-moi. Je vais être très clair sur ce sujet. Tous ceux qui ont une accointance, de près ou de loin, avec des idéologies nauséabondes, ne peuvent pas faire partie du Rassemblement national. Nous sommes très clairs là-dessus. Ces gens sont poursuivis en interne dans le parti par des mesures disciplinaires. À partir du moment où ces faits ont été portés à notre connaissance, des mesures disciplinaires pour exclusion ont été prononcées. Ces gens n'ont pas le soutien du Rassemblement national et je suis très clair sur ce point, nous sommes intransigeants. Les investigations, on les fait avant de donner les investitures. Vous n'avez pas pu découvrir ces faits-là. Après coup, ce n'est pas possible. Ou alors, ça veut dire que les choses ont été faites rapide, à la va-vite, comme d'ailleurs votre programme. Bien sûr. Je crois que, quand on veut apparaître comme un parti sérieux et en capacité de gérer le pays, on ne s'y prend pas de cette manière-là. en étant exclus du Rassemblement national. Voilà. Parce que nous n'avons aucune acquaintance. Nous n'avons aucune acquaintance avec ces gens qui ne peuvent pas, je le répète, faire partie du RN. Ces gens-là ne sont pas des patriotes. On en vient sur la circonscription. Vous allez avoir du monde à exclure dans les semaines qui viennent. Sur la circonscription, les priorités pour la circonscription. Une élection législative se joue d'abord sur le terrain. Et vous le savez, puisque vous êtes en campagne. Quelles sont vos priorités pour la circonscription de la première circonscription des Ardennes ? Alors, mes priorités pour la première circonscription des Ardennes, elles sont claires. Je pense qu'il ne faut pas se tromper d'élection. On n'est pas dans une élection municipale et on n'est pas en train d'élire un président d'agglomération qui va décider de la taille des ronds-points. Moi, je vous le dis avec force, on est en train d'élire des députés qui voteront les lois pour la nation tout entière. Et je pense que les priorités des Ardennes dans cette élection sont les mêmes que dans beaucoup d'endroits en France, malheureusement, suite aux politiques d'Emmanuel Macron. C'est le pouvoir d'achat. D'abord, desserrer les taux du pouvoir d'achat, à la fois pour relancer la consommation, mais surtout pour faire respirer. respirer les gens qui souffrent énormément aujourd'hui de ce moment d'achat. Comment on s'y prend ? Déjà par des baisses rapides de la TVA sur les produits énergétiques, sur les factures énergétiques. 18 milliards d'euros non financés. C'est faux. 18 milliards d'euros non financés. Nous chiffrons cela à 10 milliards. Oui, c'est financé. Comment financez-vous ces 18 milliards ? Déjà par la lutte contre la fraude. Par la lutte contre la fraude, nous instaurons un grand ministère de la lutte contre la fraude. La fraude que les macronistes n'ont pas réussi et n'ont pas voulu combattre dans ces années. La fraude sociale et la fraude fiscale. La fraude, nous avons au quart du temps. Il n'y a jamais eu autant de recouvrement de la fraude fiscale et sociale depuis 3 ans. Mais bien sûr, 1 milliard d'euros par an. Alors, vous êtes mal enseigné. Selon vous, ce n'est pas suffisant ? Non, ce n'est clairement pas suffisant. La Cour des comptes estime à 25 à 35 milliards la fraude sociale. Et sur la fraude fiscale, ça se compte en dizaines de milliards d'euros. Aujourd'hui, le taux de recouvrement, c'est 1 milliard d'euros par an. Ce n'est clairement pas suffisant. Tous les moyens ne sont pas mis à disposition de l'administration pour traquer ces fraudeurs qui volent l'argent des Français en échappant à la fiscalité, quand c'est le cas, ou en profitant des prestations sociales auxquelles ils ne doivent pas avoir le droit. La baisse de la TVA, c'est possible de faire ça rapidement, notamment sur les carburants, sur l'énergie ? L'Europe empêche la baisse de la TVA sur les carburants, notamment. Elle empêche d'aller en deçà de 15 %. Comment faire pour aller rapidement ? Vous dites que c'est une mesure d'urgence. Oui, c'est une mesure d'urgence. Nous irons très rapidement, parce que nous irons... C'est assez long, les négociations européennes ? Non, c'est une question de volonté politique. Emmanuel Macron est plus royaliste que le roi sur les règles européennes. Et nous, nous irons engager un bras de fer avec la Commission européenne, dès l'été, sur le marché européen de l'électricité, pour retrouver un prix français de l'électricité, que les Français puissent enfin payer, et les Ardennais aussi en priorité, le prix de l'électricité française, des centrales nucléaires françaises, et pas des centrales à charbon allemandes. Sur le marché européen de l'électricité, sur la TVA, pareil, nous engagerons ce bras de fer, parce que c'est une mesure d'urgence pour les Français. Lionel Gilbert, qu'est-ce que vous répondez ? Donc, il n'y a pas eu suffisamment d'efforts faits pour aider les Français à payer leurs factures d'énergie ? Écoutez, il y a... On voit d'ailleurs qu'au 1er juillet, le gaz a augmenté de 10%. Il va augmenter, mais il va à nouveau baisser l'hiver prochain, et puis l'électricité baissera effectivement de 15%, tout simplement parce que nos centrales nucléaires sont à nouveau totalement opérationnelles. On sait qu'on avait eu une difficulté technique, et on avait choisi bien évidemment de réparer et de ne pas fonctionner comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, les mesures sont prises pour effectivement que l'on retrouve une production d'électricité qui permettra d'avoir des coûts raisonnables pour l'avenir. Le fameux dispositif AREN, qui obligeait EDF à vendre 20 à 30% de son électricité à bon marché, c'est assez concurrent. Aujourd'hui, ce dispositif-là, la négociation a été faite fin en 2026, donc ça va permettre aussi de retrouver un prix beaucoup plus modéré de l'électricité française. Les mesures ont été prises. Mais je veux dire à M. Thermet qu'effectivement, M. Bardella, s'il est le Premier ministre dans quelques jours, il ne va pas arriver comme ça à Bruxelles en disant « je décide de ». Il faut rappeler que l'Europe, c'est d'abord une copropriété et il faut être d'accord avec l'ensemble des copropriétaires pour avancer. Ou alors, ça veut dire clairement et simplement que le Rassemblement national, s'il est au pouvoir, décidera de quitter l'Europe avec toutes les conséquences qu'on imagine et la déstabilisation qu'on pourra avoir au niveau de l'économie de notre pays. Voilà. Mais j'aimerais bien venir sur mes propositions. Tout à fait. La première de vos propositions ? Écoutez, moi, d'abord, ce que je souhaite, c'est continuer le travail que j'ai fait pour les Ardennes. Mon engagement en politique, ça a d'abord été un engagement pour le département des Ardennes. Si vous me laissez quelques instants, j'ai obtenu en deux ans des choses tout à fait significatives. D'abord, j'ai obtenu dans la loi de programmation militaire que le régiment du 3e génie soit conforté avec 170 millions d'euros d'investissement. Ce sera plus de 1 000 hommes à terme à Charleville-Mézières. J'ai obtenu en matière de sécurité deux brigades de gendarmerie dans les Ardennes, une à Ouvillet-les-Forges sur mon territoire et puis une brigade mobile. On a également obtenu, effectivement, de conforter le nombre de policiers à Charleville-Mézières. Et on aura, à nouveau, avec mes collègues parlementaires du département, on a obtenu que le tribunal se voit doté de neuf juges supplémentaires très rapidement. Voilà pour le bulan. Vos propositions, maintenant. Et puis, encore une chose importante, on a obtenu le maintien du bassin d'emploi à redynamiser, cette fameuse zone Franche-Ardenne qui est quasi unique dans le pays. Et puis, le classement de l'ensemble de la circonscription, ce qui n'est-elle pas le cas, en France, revitalisation rurale. Ça veut dire des exonérations pour les entreprises qui s'installent, pour les médecins qui s'installent. C'est des choses extrêmement concrètes et importantes. Ou encore, le maintien de la dotation politique de la ville. Il n'y a que Charleville et Retel, dans ma circonscription, qui sont maintenus dans la dotation politique de la ville. C'est ce qui finance aujourd'hui la rénovation, par exemple, de la piscine à la Ronde-Couture. Alors, moi, je souhaite continuer en ce sens-là. J'avais négocié avec la Première ministre et le Premier ministre qui lui a succédé un plan pour les Ardennes qui s'appelle Nouvelle Ambition pour les Ardennes. Il avait été annoncé, d'ailleurs, bien avant cette élection, que le Premier ministre viendrait en septembre pour l'annoncer. Alors, on va voir. J'espère que je serai réélu et que je pourrai monter au créneau avec un gouvernement qui sera à l'écoute. Mais c'est encore des éléments pour les Ardennes. C'est conforter le campus Sup-Ardennes parce qu'il faut conforter le développement de l'enseignement supérieur dans ce département et permettre aux Ardennes de faire des études. C'est, par exemple, une nouvelle gare au Châtelet-sur-Retourne dans le sud du département. C'est faire reconnaître la zone d'activité de Rotel comme une zone d'un caractère national ou régional. C'est extrêmement important si on veut obtenir des implantations. Et ce dont je suis fier, c'est qu'on ait, dans ce pays, réussi à baisser le chômage comme jamais ça n'a été le cas depuis 40 ans et qu'on ait réussi à réindustrialiser le pays. Et c'est un sujet que je connais bien. Je termine juste. Et ça se traduit dans les Ardennes. Quand vous remontez l'autoroute de Reims à Charleville-Mézières, il y a des implantations partout. Et ça, c'est quelque chose de très significatif pour le département. Vous avez entendu tout ça, Florent Véritier. Ce que je ne dis pas, M. Véritier, c'est que dans son bilan, il y a aussi le vote de la réforme des retraites à 64 ans. Il y a aussi le vote de l'assurance chômage avec le conditionnement du RSA à 15 heures de travail par semaine. Et moi, j'aimerais dire... Je vous ai laissé finir, M. Véritier. Alors, je vous ai laissé finir. Il va falloir reprendre votre métier, si vous voulez, député. On écoute, on écoute, M. Fermer, s'il vous plaît. Il y a le vote de la loi assurance chômage avec le conditionnement du RSA. Oui, qui a été suspendu, mais il l'a voté. Donc, si vous voulez, à un moment donné, moi, j'aimerais dire aux électeurs de gauche qui se sont très vers la candidature de M. Le Rouge au premier tour, que si vous voulez vraiment voter pour M. Véritier, qui est le faux soyeur des services publics, qui est le faux soyeur du système de protection sociale avec la majorité macroniste, c'est votre droit. Mais je pense que les électeurs de gauche en ont marre de faire barrage depuis 7 à 10 ans. Ils en ont marre qu'à la fin, ce soit toujours eux les perdants et qu'ils votent pour les macronistes et qu'à la fin, ils aient quand même la destruction du système social et la destruction des services publics. Vous avez évoqué la réforme des retraites, celle que, notamment, Jordan Berlela voudrait mettre en place. On parlait il y a deux ans de retraite à 60 ans. Finalement, il a reconnu lui-même que pour quelqu'un qui commence à 22 ans, ce sera la retraite à 64 ans. Quelle est vraiment la différence finalement entre ce que vous proposez et la réforme qui a été adoptée l'an dernier ? Notre réforme des retraites, elle est très claire. Nous abrogerons en septembre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron et nous la remplacerons par notre réforme des retraites. Notre réforme des retraites, c'est quoi ? C'est 60 ans et 40 annuités pour toutes les carrières longues, pour ceux qui commencent à travailler avant 20 ans, qui ont souvent aussi les métiers les plus pénibles et qui ont souvent aussi des métiers qui sont moins rémunérateurs. Ces gens-là ont le droit de partir à 60 ans avec 40 annuités. Ensuite, au-delà de 20 ans, au-delà de 20 ans, quand on commence à travailler après 20 ans, qu'on a parfois fait des longues études, on partira avec 40 à 42 annuités. 42 annuités, c'est un maximum, c'est progressif entre 40 et 42 annuités. Donc, ça me paraît une mesure de justice à la fois à l'égard de ceux qui commencent tôt et qui travaillent tôt et pour ceux qui ont parfois des vies un peu plus confortables. Si on revient sur les priorités pour la circonscription, j'y tiens. Vous avez parlé du pouvoir d'achat. Est-ce que vous avez d'autres propositions ? Vous avez entendu Lionel Vuber qui a beaucoup œuvré pour le développement économique. Est-ce que c'est insuffisant ? Qu'est-ce que vous auriez fait de différent ? Oui, alors, son autosatisfaction me surprend et surprend aussi, je pense, beaucoup d'Ardennais. Donc, ma première priorité, le pouvoir d'achat. Ma deuxième priorité, la protection et le renforcement des services publics parce que quand on réduit... Protéger le pouvoir d'achat, c'est déjà donner des emplois aux Ardennais. C'est ça, monsieur. Il faut laisser parler. Si vous aviez travaillé, si vous aviez une vie active, vous souriez de quoi vous parlez ? Vous savez, monsieur Weber, vous savez, mais je vais vous répondre sur ce point, monsieur Weber. Moi, je n'ai pas votre mépris. Moi, je n'ai pas votre mépris. Moi, je respecte mes adversaires et je n'ai pas votre mépris qui est typique des macronistes. On pourrait rappeler... On pourrait rappeler... On pourrait rappeler toutes les petites phrases d'Emmanuel Macron, mais qui sont typiques des macronistes sur les sondants, sur ceux qui ne sont rien, sur les illettrés, les ouvriers illettrés. Vous voyez, vous êtes encore dans ce fond... Vous êtes encore dans ce fond des prisons. Vous prétendez député d'un département que vous ne connaissez pas et vous n'avez aucune expérience d'élu local. Vous n'avez pas fait vos gammes et vous n'avez jamais travaillé. Vous êtes un apparat chic. Vous êtes salarié du Rassemblement national. Vous êtes bourré de haine et de mépris, monsieur Weber. Mais moi, je vais vous dire... En matière de haine, je n'ai rien à apprendre de vous. Monsieur Weber... Oui, attendez. Non, je ne me réponds pas. Oui, justement, pour vous permettre de répondre sur ce point, sur qu'est-ce que vous apportez de nouveau et qui va vous permettre d'appréhender, si vous êtes élu, cette fonction de député d'une manière différente. Je vais répondre d'abord à monsieur Weber. 20 000. Vous savez ce que c'est, 20 000 ? 20 000, c'est le nombre d'habitants qui a perdu le département en 10 ans. Ça fait 2 000 par an. Ça fait 4 000. Vous allez repopler le département. Vous êtes jeune. Vous allez faire des enfants. Ça fait 4 000. Depuis le début du mandat de monsieur Weber, c'est 2 fois et demi la population de Rottel. C'est 2 fois et demi la population de Rottel. C'est 2 fois et demi la population de Rottel. Alors, monsieur Weber, moi, je veux que les jeunes viennent s'installer dans les Rottel. Je veux qu'ils y trouvent des opportunités parce que moi, j'aime ce département. C'est chez moi et je l'assume. Je le signe. Et c'est pas vous. C'est la Bretagne, monsieur. Bien sûr que non. Vous êtes Breton et vous travaillez à Rottel. Je suis dans le sud de Rottel. Venez pas me dire que vous êtes d'ici. Personne ne peut vous croire. Arrêtez. Vous terminez ce département. Vous pourrez répondre ensuite. Je veux donner envie aux jeunes de venir s'installer. Moi, je veux donner envie aux jeunes de venir s'installer. Et je ne les traiterai pas avec le mépris avec lequel vous me traitez, Alors, comment vous allez les attirer ? Comment on fait ? Déjà, en redonnant du pouvoir d'achat aux gens, en offrant des emplois, en réindustrialisant le pays. Et bien sûr, mais évidemment, c'est ceux qui ont porté la dette de notre pays à 3 200 milliards d'euros de dette qui vont nous dire qu'il reste gratis deux tiers de dette en dehors du Covid. Vous ne me ferez pas croire que c'est la protection des Français qui coûte cher. Monsieur Hubert, s'il vous plaît, vous pourrez répondre en tout cas. Et vous n'y avez rien changé. Et vous n'y avez rien changé. Et vous n'y avez rien changé. Vous étiez responsable avant des jeunes républicains en Bretagne. Et votre parti était au pouvoir très longtemps. Et je ne pense pas qu'il n'y a rassemblement national. La dernière, vous êtes au Rassemblement national par opportunité pour vous faire élire dans un département qui n'est pas le vôtre. Monsieur Hubert, je vais en donner aux jeunes, moi, monsieur. on va y arriver. Monsieur Thermé, s'il vous plaît, vous terminez. Vous répondrez juste après. Comment vous allez faire donc pour repeupler les Ardennes ? Pour donner envie aussi aux jeunes d'y rester ? Moi, j'ai déjà donné, j'ai fait des enfants. S'il vous plaît. On ne peut pas dire qu'on redynamise un territoire sans y recréer de l'emploi, sans y réimplanter des industries. Et ça, on le fera grâce au patriotisme économique. Parce que la vérité, c'est que demain, avec les politiques d'Emmanuel Macron, les fonderies qui restent encore dans les Ardennes partiront. Parce que c'est la concurrence déloyale. C'est le mondialisme. C'est le mondialisme. Bien sûr, c'est la mondialisation sauvage. Celle qui a désindustrialisé notre pays. Celle qui a fait fuir toutes les industries du nord, de la France notamment, et même de l'est, dans les pays de l'est de l'Europe. La réponse de monsieur Hubert. Celle politique, c'est celle d'Emmanuel Macron et c'est celle qui continue monsieur Hubert. Déjà expliquez à monsieur Thermet que ces statistiques, il les a prises au niveau global Ardennes. Il devrait avoir une meilleure connaissance du territoire. La première circonscription des Ardennes est dans une situation économique qui est beaucoup moins difficile que l'ensemble du départ du monde des Ardennes. Et ce qu'en s'en vous, évidemment. Et bien sûr, parce qu'on bénéficie à la fois du bassin de Reims, du bassin de Charleville. Et il y a de nombreuses implantations. Prenez à Rettel, rien qu'à Rettel. Smurfite, l'usine Smurfite vient de doubler sa surface en investissement. Les établissements Simon viennent encore de faire 350 salariés aujourd'hui viennent de faire des entrepros. On a l'entreprise agronutrice, 200 personnes qui viennent s'installer. Flavien Tharmédi, patriotisme économique. Alors là, je voudrais lui poser une question. Est-ce qu'il sait, il se fait défenseur de nos fonderies ? Est-ce que vous savez, monsieur Thermet, le taux de couverture export du département des Ardennes ? Bien sûr, monsieur. On n'est pas dans un débat de tableau Excel. Vous le connaissez ? Alors, je vais vous dire. Attendez, non, mais attendez. Les Ardennes, c'est juste du coup. C'est 160% de taux d'export. Ça veut dire que si monsieur Thermet, il fait son patriotisme politique qui ferme les frontières, ça veut dire que les entreprises ardenneses, elles perdent la majorité de leur chiffre d'affaires et elles déposent le bilan. Nous n'allons pas fermer les frontières. Nous allons mener des négociations justes. Nous allons mener des négociations justes. Non, même pas en Bretagne parce que moi, j'aime bien les Bretons. Mais vous êtes en train d'avoir une politique où vous considérez qu'en fermant les frontières du pays, vous allez réussir à créer de l'emploi. C'est tout le contraire, particulièrement dans les Ardennes où nous sommes un département industriel et particulièrement un autre département industriel. on va fermer toutes nos usines et mettre les gens au chômage. Mais c'est parce que vous ne connaissez pas le déri. Comment allez-vous convaincre les électeurs qui n'ont pas voté pour vous au premier tour ? Parce que malgré tout, vous dites que vous avez un très bon bilan, mais les gens se sont portés majoritairement sur Flavien Therme. Comment allez-vous faire pour les convaincre ? Aujourd'hui, malheureusement, c'est ce que disait le fameux candidat fantôme dans le journal ce matin, M. Charvet ou quel que soit son nom. Il disait qu'aujourd'hui, malheureusement, les électeurs étaient plus enclins à voter pour une étiquette que pour un candidat local et un candidat local bien implanté comme moi. Je crois que c'est dommage. Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, il faut que chacun retrouve ses esprits. On a besoin, surtout demain, dans la grande confusion qui risque d'y avoir après ces élections-là, on a besoin de figures connues, de figures qui soient implantées sur les territoires, qu'ils le connaissent, qu'ils prennent les bonnes décisions, qu'ils vont chercher à Paris les bonnes mesures et les bons dispositifs pour avancer. Tout simplement, M. Therme, encore une fois, n'est pas d'ici et sans expérience, est un salarié du Rassemblement national. On ne le verra jamais. Je suis très fier de mon travail. Il nous dit qu'il est depuis un an ou 18 mois dans les Arnais. Comment vous expliquez ? Comment vous expliquez ? On ne connaissait même pas votre visage avant cette élection. Attendez, j'aimerais répondre là-dessus. Vous n'avez même pas votre visage sur vos affiches. M. Hubert, je vais répondre là-dessus. Je vais répondre là-dessus. La réponse, s'il vous plaît, on s'écoute. On s'écoute, s'il vous plaît. Non seulement je suis à Rottel, mais j'ai aussi rencontré le maire de Rottel qui m'a dit, c'est vous qu'on n'a jamais vu à Rottel. Depuis deux ans et demi de mandat, depuis deux ans et demi de mandat, vous n'êtes jamais passé en mairie pour traiter les dossiers avec le maire. Il me l'a dit de vive voix. Alors, monsieur, vous ne me ferez pas ce procès-là. C'est quand même grossier. C'est quand même grossier. Et on voit bien comment il a procédé pendant cette élection. C'est votre allié. Je pense que M. Afribot est passé au Rassemblement national puisque pendant l'élection, il a même pris soin de mettre une étiquette, ce qui est totalement interdit, de préférer l'assommer, sur votre concurrent. M. Afribot, pour ceux qui ne savent pas. Bon, il faut être clair que là, il y a du parti pris. Qu'est-ce que vous restez ? Qu'est-ce que vous restez ? S'il vous plaît, pourquoi j'aurais reçu aujourd'hui sur ma liste de soucis sans maire Ardennais ? Sans maire Ardennais, tous les conseillers départementaux sont avec moi sur ce territoire. On termine. Si M. Afribot seul aurait le monopole de dire si j'ai travaillé ou pas sans maire qui sont aujourd'hui... Pour finir, il ne nous reste que deux minutes. La première... Quand on n'est misé pas en te faisant la deuxième... C'est problématique. Le premier projet de loi que vous voudriez défendre ou proposer à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas de temps à la question du gouvernement. Premier projet de loi que vous voudriez proposer. C'est une mesure dont j'ai l'humilité de dire qu'elle ne vient pas de moi mais qu'elle me vient d'une habitante de la première circonscription qui s'est rendue à une de mes réunions. Rapidement, il reste une minute. En quelques mots, s'il vous plaît. En quelques mots, elle m'a signifié sa situation en disant qu'elle avait été victime d'un rattrapage, notamment de sa compagnie d'électricité, de plusieurs milliers d'euros d'un coup. Et moi, j'aimerais porter une proposition à l'Assemblée nationale qui n'est pas aujourd'hui actuellement dans le programme d'Iran mais que j'aimerais porter en mon nom. C'est celle de plafonner les autorisations de prélèvement automatique des compagnies, notamment d'électricité. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, une compagnie privée puisse prélever des milliers d'euros sur le compte en banque d'un habitant, d'une habitante, comme ça, sans autorisation préalable. Donc, je limiterai le mandat de prélèvement des entreprises privées. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais porter mais j'aimerais qu'on aille au bout des réformes pour nos agriculteurs. On a voté en première lecture cette loi de programmation agricole. Il y avait également une loi sur les phytos pour les aider à être dans les mêmes règles du jeu que nos voisins européens. Et puis, bien sûr, dans la loi de finances, des mesures pour faciliter l'installation et la transmission des agriculteurs. Il ne faut pas, dans ce débat, qu'on oublie nos agriculteurs. C'est le deuxième secteur économique de cette circonscription. Il faut qu'on aille jusqu'au bout pour que demain, ils puissent continuer à nous nourrir, ils puissent assumer notre souveraineté alimentaire et qu'ils puissent vivre de leur métier. On les a vus tous manifester ces agriculteurs. Qu'est-ce que vous leur proposez ? Parce que vous ne parlez pas beaucoup d'agriculture, Fablin Thermé. Moi, je ne parle pas beaucoup d'agriculture. Le RN est très engagé sur le sujet. Depuis longtemps, Marine Le Pen et Jordan Bardella se sont rendus à la rencontre des agriculteurs. Moi, j'aimerais dire à M. Viber que c'est bien beau d'aller mettre la main sur l'épaule des agriculteurs en circonscription et que votre camp, celui qui gouverne en Europe, celui qui gouverne à l'Assemblée nationale, celui qui a la présidence de la République, vous leur plantez un couteau dans le dos dans les instances. Vous leur plantez un couteau dans le dos dans les instances. Vous votez tous les traités de libre-échange qui détruisent notre agriculture. Vous votez tous les soutiens à l'Ukraine qui était en train de submerger notre agriculture. M. Viber vous interpelle sur la PAC. Quelle est votre position sur la PAC ? C'est 20 à 40 000 euros de revenus par exploitation en moyenne. Nous voulons renationaliser la PAC. Nous voulons renationaliser la PAC. Nous voulons que ce soit l'État français qui puisse décider Je ne veux pas qu'on arrête de dire que ce n'est pas qu'on s'écoute. Et puis les rivières vont couler à l'envers. Il y aura des nuées de sauterelles et on mange des enfants le matin. Mais bien sûr, M. Viber. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui les agriculteurs sont victimes de deux choses. Des traités de libre-échange qui les mettent en concurrence déloyale avec la terre entière. Et la deuxième chose, ce sont les normes abusives, excessives de l'Union européenne qui sont surtransposées encore par l'Assemblée nationale parce qu'Emmanuel Macron de loi européenne. Qu'est-ce que vous allez faire ? Donc nous, nous allons faire un choc de simplification. Dès l'été, nous allons réunir les administrations, les syndicats, les coopératives pour faire un choc de simplification réel. Parce que moi, M. Viber, je vais vous dire, j'ai assisté à l'Assemblée générale d'un syndicat agricole il y a quelque temps qui vous a beaucoup interrogé, vous et vos collègues conseillers régionaux, sur les différents programmes de soutien, les différents versements d'aide, etc. Et il y avait et vos collègues de votre camp. Et vous étiez incapables, vous et vos collègues du même camp, de répondre aux questions des agriculteurs parce que vous ne compreniez même pas... Vous n'avez pas dit un mot, vous êtes resté caché. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que vous ne connaissez pas les dossiers agricoles, vous ne connaissez pas les dossiers de la circonscription, vous répétez en permanence, en fait, vous êtes dans les éléments de langage depuis le début de cette émission, dans les éléments de langage qu'on vous a fourni, que vous avez appris, d'ailleurs très bien, on voit que vous étiez responsable de la formation de l'un. sortez des éléments de langage, soyez sur des propositions qui sont en lien avec ce territoire, on en a besoin, nous n'avons pas besoin d'avoir un député qui vient nous servir la soupe du Rassemblement national, des éléments de langage qui ne correspondent pas du tout aux réalités de ce territoire. S'il vous plaît, monsieur Viber, votre proposition, vos propositions par rapport à la colère des agriculteurs, c'était au mois de janvier, qu'est-ce qui a été fait depuis et pourquoi, est-ce que ça n'avance pas, est-ce que vous avez fait assez ? Alors, dire que ça n'avance pas, ça n'est pas vrai. Est-ce que ça avance suffisamment ? Qu'il juge que ça n'avance pas assez vite, certainement. Mais il y a eu 70, il y a eu un travail qui a été fait avec les agriculteurs, il y a eu un engagement sur 70 mesures. Aujourd'hui, 84% de ces mesures sont soit abouties, soit mises en oeuvre. 16% sont encore... Tout ça est clairement consultable. Maintenant, le problème de fond pour nos agriculteurs, c'est le suivant, c'est que demain, ils puissent bénéficier de prix de vente qui leur permettent de vivre convenablement. Et la clé du problème, ce sont bien sûr les prix de revient et puis c'est bien sûr les négociations qu'on mène aujourd'hui avec les distributeurs. Nos agriculteurs, ils sont face à quatre centrales d'achat. Ça ne fonctionne pas forcément. Quand M. Leclerc décide d'aller mettre le siège de sa centrale d'achat en Belgique, il ne joue pas le jeu des agriculteurs. Donc, on ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas. On peut dire que c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, je l'adresse au Front National. On ne peut pas imaginer que seul, en faisant une loi Egalim en France, on peut arriver à contourner parce qu'on est dans un ensemble plus vaste, plus large. C'est pour ça que je dis au Front National que quand ils veulent fermer les frontières, ils ne vont rien régler. Ils vont juste nous couper du monde. Je précise simplement. Et on a un seul en agriculture comme ailleurs. Il faut qu'on avance bien sûr avec l'ensemble de nos partenaires européens dans un contexte géopolitique qui est compliqué. Mais ça n'a pas marché jusqu'à présent. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Si ça marche en partie... Les agriculteurs étaient dans la rue il n'y a pas si longtemps. Oui, alors pas tous. Il y a des agriculteurs qui sont satisfaits, d'autres moins. Il y a aussi beaucoup de cas de figure différents d'agriculture. Selon que vous êtes éleveur, selon que vous êtes dans la production de céréales ou de fruits et légumes... Justement, dans les Ardennes ce sont plutôt des éleveurs. Et des petites exploitations. On a à la fois des céréaliers sur le sud dans le Champagne et on a à la fois des éleveurs. C'est vrai qu'aujourd'hui on a eu des années qui étaient en sortie de Covid plutôt favorables aux agriculteurs et puis malheureusement le contexte géopolitique a tendu la situation. Il fallait demander à M. Poutine de ne pas envahir l'Ukraine puisque M. Termet... On a le droit. On a le droit à tous les arguments qui arrivent sur dans ce débat. Et c'est moi qui suis dans la caricature. Non mais attendez. Ferme-tour des fonctionnaires M. Poutine que vous n'avez pas une relation avec M. Poutine permettez-moi de lui dire d'arrêter de faire n'importe quoi en Ukraine parce que vous êtes à la diplomatie depuis 7 ans c'est Macron. Il l'a reçu à Versailles il l'a reçu en vacances. Vous êtes les obligés du Rassemblement National ils ont financé la campagne de Mme Le Pen peut-être la vôtre encore est-elle financée par le MAP ? M. Hubert s'il vous plaît la réponse. Attention avec ce genre d'accusation parce que ça peut vous mener le moins. Moi j'aimerais vous dire sur les agriculteurs tout à fait et qu'est-ce que vous pourriez faire justement pour permettre aux agriculteurs peut-être de sortir de leurs difficultés et répondre peut-être à leurs inquiétudes. Je rassure tous les agriculteurs nous n'allons pas supprimer la PAC évidemment bien sûr nous avons voté pour nous avons voté pour parce que nous voulions la nationalisation nous voulons que l'Etat parler sinon on ne comprendra pas. Nous voulons que l'Etat puisse décider de la distribution de la PAC autrement c'est le principe du débat c'est de s'écouter quand même. Je l'ai dit les agriculteurs meurent de deux choses la concurrence déloyale la mondialisation sauvage et la deuxième chose les normes abusives et la surtransposition des normes. Nous ferons un choc de simplification nous irons renégocier les traités de libre-échange qui sont votés par votre camp M. Viber à l'Europe et avalisés par l'Assemblée nationale. On dit que c'est à par exemple et à profiter de l'agriculture française vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Qui peut croire que depuis 30 ans les traités de libre-échange ont profité à notre agriculture elle n'a fait que la détruire. Nous ferons une grande loi manger français qui permettra aux enfants français et aux écoles françaises de manger les fruits de l'agriculture française qui est une agriculture de qualité qui est une agriculture durable qui est une agriculture qui est pour voyager et qui renforcera notre souveraineté alimentaire. Comment permettra nos agriculteurs français d'exporter ? Déjà en simplifiant leur métier. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui un agriculteur passe plus de temps dans les contrôles dans l'épluchage des normes etc. qu'à être sur son tracteur ou nourrir ses bêtes. Nous on veut simplifier ce métier. On veut aller négocier des accords de libre-échange qui soient justes. Nous n'allons pas fermer les frontières rassurez-vous et je rassure également tous les agriculteurs. Nous n'allons pas fermer les frontières. Nous allons faire du patriotisme économique c'est-à-dire que nous allons faire ce que vous n'avez pas fait depuis ces temps c'est-à-dire défendre les intérêts de la France et les intérêts de notre agriculture dans les traités de libre-échange que nous signerons. Moi je suis Luc depuis deux ans déjà. Oui bien sûr vous êtes élu par Franck Leroy qui est du camp présidentiel On change de thème en fait les déserts médicaux les déserts médicaux vous en avez parlé lorsqu'on a préparé cette émission vous c'était un de vos thèmes donc les déserts médicaux qui sont particulièrement difficiles la situation est particulièrement difficile en milieu rural donc dans la première circonscription des Ardennes quelles sont vos propositions ? Un peu moins qu'ailleurs Quelles sont vos propositions ? Parce que ça m'embête toujours quand on met les Ardennes et l'image de la première Vous pourrez défendre juste après d'abord Vous pourrez le dire dans quelques minutes Sur la santé le pays a pris énormément de retard et y compris également notre département des Ardennes alors ce n'est pas et je vais être très honnête ce n'est pas uniquement la faute d'Emmanuel Macron et de ses députés c'est également la faute des gouvernements précédents mais déjà il y a une mesure c'est qu'il faut former beaucoup plus donc il faut supprimer ce qu'on appelle le numerus apertus qui détermine le nombre d'étudiants Ça n'a pas été fait ? Non ça n'a pas été fait nous le supprimons nous le supprimerons et puis comme ça nous formerons beaucoup plus d'étudiants en médecine ensuite pour pallier parce que c'est le long de former des médecins pour pallier à ça nous allons permettre en supprimant l'impôt sur le revenu aux médecins et aux infirmiers qui sont actuellement en retraite qui sont des jeunes retraités qui veulent parfois encore continuer de travailler de reprendre du service nous leur supprimerons l'impôt sur le revenu nous allégerons le cadre de l'emploi retraite également pour permettre à tous ces jeunes retraités des secteurs de la santé de revenir mais la santé c'est aussi la question du service public c'est aussi l'entretien et le financement de nos hôpitaux donc nous voulons aussi également alléger les services administratifs des hôpitaux parce qu'aujourd'hui quand on a un administratif pour un médecin dans un hôpital c'est pas normal c'est pas une gestion saine des finances publiques et c'est pas une gestion efficace donc nous nous plafonnerons à 10% les taux d'emploi administratifs dans les hôpitaux afin que réellement les hôpitaux puissent enfin exercer leur mission première c'est-à-dire soigner les habitants des Ardennes Monsieur Viber ce sont des bonnes pistes oui tout à fait mais c'est pas si simple à mettre en oeuvre mais je veux revenir d'abord sur la première circonception moi qui m'intéresse clairement aujourd'hui on a une situation où les communautés de communes en lien avec la région et l'État ont mis en place des maisons de santé un peu partout je peux vous signer des maisons de santé à Sine-à-Beyes à Sine-le-Petit à Asfeld où effectivement on a été en capacité de mettre des conditions d'accueil qui ont permis d'abord d'avoir deux médecins puis aujourd'hui trois, quatre, cinq médecins à certains endroits et les professionnels de santé à certains endroits on a aujourd'hui réussi quand même à Sine-le-Petit dans un territoire de tirage extrêmement isolé on a cinq médecins généralistes on a même réussi parce que des médecins de Sine-le-Petit étaient devenus des maîtres de stage universitaire on est parvenu à accueillir des stagiaires en fin d'études de médecine à Reims d'ailleurs Sine-le-Petit est la maison la plus demandée par Reims au passage comme quoi quand on a une offre ça peut fonctionner ça a permis à trois médecins de revenir ouvrir aussi la maison de santé de Rouvras-sur-Audry on a Sine-le-Petit inauguré il y a à peine deux ans une maison de santé on est déjà en train de travailler sur son extension et on a un troisième médecin qui arrive donc il y a des choses qui sont possibles et puis effectivement il y a le maintien de nos hôpitaux de proximité alors nous on est concerné sur la première circonscription par Charleville-Mézières et Rotel Charleville on a quand même on a réussi avec Boris Ravignon à obtenir cette fois-ci un service d'oncologie et de radiothérapie à Reims qui va ouvrir dans quelques mois c'est juste extraordinaire parce que ça va permettre aux personnes qui sont malheureusement touchées de cette maladie terrible qui est le cancer de ne plus aller se faire soigner systématiquement à Reims mais sur place c'est une bonne nouvelle et puis il faut qu'on continue à conforter l'hôpital de Rotel il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits il y a un plateau technique qui est de plus en plus intéressant avec un scanner il y a des choses qui ont été faites oui il y a trop d'administratifs dans les hôpitaux oui il faut former plus de médecins mais encore une fois il n'y a pas de baguette magique il faut 10 ans et je tiens à dire quand même que le numerus clausus a été supprimé en 2018 je crois donc les médecins vont arriver mais ce n'est pas le tout de former des médecins il faut aussi être en capacité de bien les accueillir et de les attirer convenablement et qu'ils puissent vivre chez nous insuffisant ? selon vous ? je pense que le sujet de la santé est un sujet qui est trop important pour faire de la politique aérie donc moi évidemment voilà tout ça c'est des bonnes initiatives c'est pas bien qu'on a ouvert des maisons de santé sur la circonscription mais justement c'est ce que je suis en train de dire je suis en train de dire c'est des bonnes initiatives et c'est des résultats c'est des initiatives qu'on va poursuivre oui mais dire je vais faire si ça et avoir fait les choses avoir fait les choses moi je vous apporte les choses par la preuve vous êtes en train vous êtes en train de nous dire que vous allez tout régler si vous pouvez amenez-moi amenez-moi des exemples moi je n'ai pas eu lieu depuis 30 ans donc si vous voulez moi je n'ai pas à vous apporter des preuves de mon engagement d'accord c'est de vous bien s'écoute amenez-moi des faits concrets il reste deux minutes s'écoute les sujets de la santé sont des sujets qui sont trop sérieux pour faire de la politique aérie donc ces initiatives sont très bonnes il faut les poursuivre évidemment c'est des initiatives locales ces initiatives locales qui sont très bonnes mais encore une fois un député est là pour voter la loi pour voter la loi pour tout le pays pour l'intérêt national s'il vous plaît donc à un moment donné il y a un engagement local il y a un engagement local il y a un engagement local il reste une minute 30 et je vous plaît une dernière réponse justement justement exactement s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur Viber monsieur Thermet il reste une minute 20 secondes de débat qu'est-ce que vous dites à vos électeurs il reste deux jours de campagne deux jours et demi qu'est-ce que vous leur dites rapidement il reste très peu de temps je leur dis mobilisez-vous je leur dis que le 7 juillet au soir tout peut changer dans le pays on peut remettre le pays sur les rails de la croissance de la prospérité on peut redonner du pouvoir d'achat aux habitants de la première circonscription comme au reste de la France on peut sauver nos services publics et on peut remettre de la sécurité et de l'ordre partout et pour tous quelques mots j'ai envie de leur dire que les Ardennais l'ERN ce sera une aventure sans lendemain et une aventure douloureuse de surcroît moi on me connaît on sait qui je suis je suis Ardennais je connais ce territoire je l'ai chevillé au corps et je suis je suis le meilleur rempart contre les extrêmes dans cette première circonscription des Ardennes je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup messieurs d'avoir participé à ce débat qui est un peu animé on imagine bon ben c'est vrai que c'est la préparation c'est la préparation du deuxième tour donc vous pourrez retrouver notre débat en replay sur notre site internet et sur Youtube merci Maxime aussi d'avoir présenté ce débat merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui ont contribué à son organisation et puis n'oubliez pas on vote dimanche pour le second tour des élections législatives merci 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 Sous-titrage ST' 501